Est-ce qu'aujourd'hui tu es certain que tout ce que tu fais est en accord avec la personne que tu veux devenir ? Est-ce qu'aujourd'hui tu es sûr que toutes tes actions sont alignées avec toi-même, avec tes objectifs, avec tes rêves, avec tes valeurs ? C'est rarement le cas malheureusement et souvent on fait des choses qui ne sont pas en adéquation avec nous-mêmes, avec la personne qu'on veut être. Souvent on développe intérieurement et inconsciemment des dualités, des paradoxes, des conflits à l'intérieur de nous en fait. Et je vais te prendre mon exemple et je te prends souvent mon exemple parce que j'aime bien te parler de choses que j'expérimente en fait, de choses que je vis au quotidien. Et moi j'ai beaucoup bossé sur ces dualités récemment parce que si tu veux toutes ces dernières années, ces 6, 7, 8, peut-être 10 dernières années, j'avais une hygiène de vie dégueulasse. Parce que tu vois, moi j'ai commencé les conneries vachement jeunes et j'avais une hygiène de vie vraiment dégueulasse. Si tu veux, je buvais beaucoup, je fumais beaucoup, je dormais parfois pas de la nuit, j'allais travailler toute la journée le lendemain. Je savais que je ne pouvais pas tenir ce rythme-là à long terme et même au-delà du côté que ça ne pouvait pas être viable physiquement, ce n'était pas en accord avec la personne que j'avais envie d'être. Je n'avais pas envie de devenir ce genre de personne mais pourtant je le faisais quand même. Pourquoi je le faisais quand même ? Probablement déjà parce que je n'avais pas le courage de changer, parce qu'il faut du courage pour changer. Mais pas uniquement, je le faisais quand même parce que je me mentais à moi-même, si tu veux. Je me mentais à moi-même parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais développé des croyances qui n'étaient pas les bonnes. Et les croyances, si on ne les choisit pas consciemment, elles sont créées par notre environnement, elles sont créées par notre vécu. Et regarde par exemple quelqu'un qui côtoie, qui a dans sa famille, je ne sais pas, un grand-oncle, un grand-père, peu importe, qui a par exemple fumé toute sa vie et qui est encore en bonne santé. On en a tous des comme ça, des contre-exemples, tu sais. Eh bien cette personne-là, presque à coup sûr, elle aura inconsciemment développé la croyance selon laquelle on pouvait fumer toute sa vie et être en bonne santé. Même si consciemment, elle aura foncièrement connaissance des risques du tabac, etc. Parce qu'aujourd'hui, on peut punir l'évidence. Mais ce sera compliqué pour elle parce qu'inconsciemment, elle aura cette croyance ancrée en elle et ça créera une dualité. Ça créera un paradoxe à l'intérieur d'elle-même. Il y a des croyances comme celles-là qui sont destructrices. Il y en a d'autres qui sont uniquement limitantes. C'est le cas d'une croyance dont je t'avais déjà parlé dans une vidéo qui s'appelait Travailler c'est trop dur. Je te mettrai le lien juste au-dessus si j'arrive à trouver le moyen de le faire sur l'iPhone. Sinon, je le ferai plus tard. Cette croyance selon laquelle le travail est un labeur obligatoire. Cette croyance selon laquelle il faut d'abord travailler avec acharnement pour pouvoir ensuite s'épanouir. C'est à cause de cette croyance que je me suis enterré pendant des années dans un métier dont je savais pertinemment qu'il n'était pas le mien. J'en avais conscience. Mais inconsciemment, j'agissais en fonction de cette croyance. C'est probablement que si j'avais ancré dans mon esprit une croyance différente selon laquelle on ne peut pas atteindre le succès sans d'abord s'épanouir personnellement. Si j'avais écouté Jim Rohn en l'occurrence, eh bien probablement, c'est même certain que j'aurais agi différemment. Des exemples de croyances limitantes comme celle-là, il y en a plein. Récemment, je discutais avec une abonnée qui me disait qu'elle faisait des études qui ne l'intéressaient absolument pas, absolument plus, qu'elle, elle avait envie de voyager, qu'elle avait envie d'être indépendante. Elle en avait conscience. Donc la solution, elle l'avait consciemment. Mais elle agissait selon la croyance discutable. Mais ce n'est pas le sujet ici. Mais elle agissait selon cette croyance disant que les études sont une sécurité. Elle savait finalement que ce n'était pas sa vie, qu'elle n'était pas alignée avec ce qu'elle avait envie de devenir. Elle n'était pas alignée avec elle-même, mais elle le faisait quand même. Et du coup, elle vivait cette dualité. C'est nos croyances qui déterminent nos choix, qui déterminent nos actions. Et le problème, c'est que la plupart du temps, les croyances qu'on a sont des croyances qu'on n'a pas nous-mêmes choisies, mais qui se sont créées, qui sont ancrées en nous inconsciemment, petit à petit. Et du coup, ces croyances inconscientes vont déterminer des choix qui seront eux-mêmes inconscients. On aura l'impression d'agir consciemment, mais en fait, ce sera des choix inconscients qui vont mener à des actions qui ne seront pas en accord avec la personne qu'on a envie de devenir, qui ne seront pas en accord avec nos besoins, avec nos rêves. On ne sera pas aligné avec nous-mêmes. Le problème de ces conflits intérieurs, de ces paradoxes, c'est qu'ils ne rendent pas malheureux à court terme. Ils ne rendent pas heureux, mais ils ne rendent pas non plus malheureux à court terme. Seulement à long terme, petit à petit, un petit peu comme une pierre qui s'errode au contact de l'eau, petit à petit, ces dualités vont venir ronger l'estime que tu as de toi, vont venir ronger ta confiance en toi, ta confiance en tes capacités à faire les choses qui sont bonnes pour toi. Et pour inverser la vapeur, il faut commencer à faire toutes les choses en conscience, à agir consciemment. Et pour ça, il faut travailler sur ton système de croyance, sur ce qu'on appelle ton paradigme. Le paradigme, c'est ta vision du monde. Tu vois, la métaphore n'est pas de moi, mais je ne trouve pas de meilleure métaphore pour illustrer ça. Ce sont les lunettes à travers lesquelles tu regardes le monde. Comme je te le disais, la plupart du temps, ce paradigme, cette vision du monde, ces croyances, on ne les a pas choisis. L'idée, c'est de les choisir, justement. L'idée, c'est de mettre ces croyances à ton service au lieu qu'elles te desservent. Il faut reprogrammer tout ton système de croyances. Et pour ça, tu peux commencer par t'installer à une table avec un papier, avec un crayon, et noter précisément qu'est-ce que tu veux devenir. Pas qu'est-ce qui te semble possible peut-être de devenir, pas qu'est-ce que les autres veulent que tu deviennes, mais qu'est-ce que toi, tu as envie de devenir. Et une fois que tu as une idée claire de ce que tu veux devenir, de ce à quoi tu veux que ta vie ressemble, alors à ce moment-là, tu peux commencer à chercher des gens qui ont la vie que tu aspires à avoir, des gens qui ont les résultats que tu veux obtenir, et commencer à trouver les croyances qui ont permis à ces gens-là d'arriver à l'endroit où ils sont maintenant. Qu'on le veuille ou non, on a tous des modèles, on a tous des sources d'inspiration, et la plupart du temps, on ne les a même pas choisis, ces sources d'inspiration, ces modèles, et la plupart du temps, ils ne sont pas en accord, en adéquation avec la personne qu'on veut devenir. Alors à nous de trouver les bons modèles, les bonnes sources d'inspiration, ça ne va pas se faire en un jour, c'est un travail de changer tout ton système de croyance, c'est un travail d'affirmation au quotidien, c'est un travail de répétition, c'est à force de te répéter les choses que tu vas réussir à les ancrer à l'intérieur de toi. Et puis c'est super vaste comme sujet, mais moi aujourd'hui je voulais simplement t'éveiller à ça, t'éveiller à ces dualités, t'éveiller au fait que souvent on fait des choix inconscients qui nous mènent à faire des actions qui ne sont pas alignées avec la personne qu'on a envie d'être, et je voulais t'éveiller à ces croyances obsolètes, limitantes. Regarde, on est bientôt 700 sur la chaîne, d'ailleurs je tenais à vous remercier, c'est vraiment, c'est top, merci beaucoup, mais probablement que si j'avais gardé ma croyance, selon laquelle j'étais banal, comme je t'en ai parlé récemment, si j'avais gardé cette croyance selon laquelle ma vie n'avait rien de suffisamment extraordinaire pour que je puisse intéresser les gens, alors c'est certain que je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. Travailler sur tes croyances et commencer à faire en sorte que toutes tes actions soient en adéquation avec la personne que tu veux devenir, je t'assure que ça va te permettre de faire un bon énorme au niveau de ta confiance en toi, un bon énorme en termes de niveau d'épanouissement. On se sent tellement mieux quand on est en accord avec soi-même. On en reparlera, mais aujourd'hui j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle va t'aider à chasser ces dualités, à chasser ces paradoxes. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like juste en dessous, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre toutes les prochaines vidéos. On est encore sur Guilimeno aujourd'hui, demain on s'en va vers Lombok. On se retrouve là-bas, je te souhaite de passer un bon moment. Ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !